ils me donnent un exemple pour me montrer que moi je n'ai pas ce mécanisme et ils veulent me montrer un exemple concret parce qu'en effet j'arrivais pas vous trouver d'exemple merci les guides en coaching en coaching parfois en consultation je dois parfois canaliser des informations sur ce que vous avez à travailler je voulais déjà expliqué quand on canalise c'est pas toujours facile de bloquer l'énergie des guides parce que vos guides sont dans une certaine énergie en fonction de celle dans laquelle vous êtes si vous êtes quelqu'un de doux vous aurez des guides doux si vous êtes quelqu'un de têtu vous aurez des guides têtu vous avez déjà assisté en direct à certaines vidéos que je fais où je sens parfois au début de la vidéo que les guides ont débarqué avec des dossiers comme ça et que ça va être vous faites de la merde en ce moment on va vous dire tout ce qui va pas et moi déjà j'arrive en vidéo je me dis oh putain et c'est moi qui vais avoir le rôle de dévoiler ça et je sens que les énergies sont là dedans mais pourquoi parce que vous êtes en mode têtu comme des bourriques à refaire un truc qu'on vous a déjà dit dix fois d'arrêter de le faire et que vous êtes un peu trop agressif avec des gens autour de vous et que si vous êtes dans des énergies agressives les guides sont obligés de venir vous péter votre ego et de vous faire face et d'être têtu et moi je dois canaliser cette énergie donc parfois ça arrive deux trois fois par ci par là qu'il ya une vidéo un peu plus pas rentre dedans si vous allez revoir mes vidéos depuis le début il y a eu des périodes dans l'année où les guides étaient tu vas te bouger le cul parce que vous étiez trop têtu donc ça arrive sauf que pour moi qui suis là entre eux et vous ben je peux pas faire barrage et parfois vous avez vu dans les vidéos j'arrive parfois à barrer l'énergie à mettre des rondeurs et à essayer de faire l'intermédiaire pour arranger les choses mais ça m'épuise donc c'est encore un syndrome de masochiste que j'ai c'est de vouloir vous protéger et de faire tampon entre les deux vous le savez c'est le masochiste qui fait ça qui fait le tampon entre les deux et plus la séance est longue et plus je m'épuise et j'arrive plus à faire ce bouclier quand on canalise pas on comprend pas parce qu'on sait pas ce que c'est mais je prends le temps de vous l'expliquer vous pour que vous compreniez que vous soyez dans le fameux amour inconditionnel aussi envers moi même de comprendre que c'est pas évident en fait parce que ben je vous avez vu si vous me pensez vous me faites mal je reste un être humain je suis pas un robot en fait et donc en fait au bout d'un moment je faiblis et les messages en fin de vidéo ils sont de plus en plus dans leur énergie brute de décoffrage comme eux ont envie de vous les délivrer et moi avec mon filtre de rondeur quand en consultation j'enchaîne du matin au soir si je fais des consultations dans des grosses journées de 9 heures jusque 19 heures avec très peu de pause entre deux vous pensez bien que si vous tombez en consultation du soir et que vous vous avez fait des conneries et de la merde je vais pas savoir filtrer et plus savoir filtrer l'énergie de vos guides et si vous avez fait de la merde ils vont être rentre dedans avec vous d'accord parfois vous n'allez pas apprécier ça m'est déjà arrivé d'avoir un ou deux chez heures ou un ou deux renneurs qui je n'apprécie pas ouais mais pourtant vous vous le faites avec les autres pourquoi vous n'apprécie n'apprécieriez pas que les guides vous parle comme vous vous êtes avec les autres vous êtes dans la colère balé guide on droit aussi de vous faire subir la leur est ce que quand vous êtes fâché et que vous êtes fâché après après moi parce que j'ai laissé les guides être en colère après vous est ce que je vais endosser la responsabilité de ce conflit et prendre tout sur mes épaules et aller m'excuser à foison parce que j'aurais dû faire si parce que j'aurais dû faire ça ah oui c'est de ma faute ah oui non non quelque part tes guides sont en colère après toi tu reçois le message mais ça m'appartient pas en fait ça m'appartient pas quand tu te lances en coaching avec moi c'est justement pour avoir cette possibilité de recevoir les messages de tes guides tu le sais si tu fais de la merde c'est ce que tu as envie c'est ce que tu dis toujours en début de coaching à peggy je viens vers toi j'aime bien parce que toi tu es cash et que quand tu as quelque chose à dire tu le dis ah puis n'hésite pas parce que comme ça si les guides ils ont quelque chose à me dire franchement tu me le dis 1 et le jour où si ça arrive une fois qu'ils le font ben là par contre vous allez m'attaquer parce que là ce serait de ma faute est ce que je vais aller justement dans cette énergie de cette carte à dire oh ouais un franchement je m'excuse à si tu savais mais en fait je suis totalement incompétente c'est ça je suis incompétente j'arrive pas à faire bouclier c'est de ma faute je m'excuse j'aurais jamais dû laisser les guides te parler comme ça mais je suis tellement nul tu vois est ce que je vais je vais endosser quelque chose et baisser ma valeur et humilier mon propre enfant intérieur alors que ben non j'y suis pour rien en fait je vais pas aller m'excuser et baisser ma valeur sur des trucs où j'y peux rien bien sûr je vais vous dire si vous le prenez mal ben oui excuse moi je suis désolé mais après d'un autre côté moi j'y peux rien et si je fais pas je m'en prend une foudre de leur part puisque je les empêche je vous empêche de communiquer ensemble et d'avoir la vérité je masque la vérité je fais barrage donc je vais m'en prendre une parce que j'ai pas le droit j'endosse pas mon rôle je t'empêche d'avancer en n'ayant pas les vrais messages donc j'ai pas droit j'aurais pu en bonne masochiste soit me dire pas c'est pas grave je vais me prendre une foudre je vais subir mais au moins cette personne va continuer à m'aimer non que vous m'aimiez ou que vous m'aimez bien moi j'ai rempli mon rôle gérant j'ai fait mon job après que la personne en face ne sache pas l'accueillir parce qu'elle n'est pas prête à entendre ses messages ou que elle n'avait pas envie de se prendre des reproches de ses guides j'en suis pas responsable et je vais pas aller justement me tourner en dérision et baisser ma valeur en disant que c'est de ma faute à moi et prendre sur mon dos une responsabilité juste pour éviter un conflit et ben ça de cet exemple là vous vous le faites sûrement plein de fois quand vous vivez avec un pervers narcissique en général si vous avez une blessure d'humiliation vous allez le laisser vous manipuler et prendre responsabilité du conflit en vous disant que c'est de votre faute alors que non c'était de sa faute à lui et vous allez baisser votre valeur vous allez baisser excuse excusez moi vous allez baisser votre froc devant cette personne parce que vous êtes soumis à cette personne et comme cette personne elle sait vous retourner la tête on appelle ça le gaz lighting elle vous met une sorte de brouillard dans votre tête et elle transforme la réalité à son avantage elle va réussir à vous faire croire que le problème c'était vous là dedans et vous allez dans votre blessure d'humiliation en étant bien bien masochiste vraiment le croire alors que pas du tout dans ce cas concret c'était bien lui le coupable et au lieu de lui tenir tête vous allez endosser la responsabilité que ah oui excuse moi c'est de ma faute alors que que non absolument donc je vais vous relire la carte 1 parce que j'ai déjà perdu si elle est là d'accord donc là vous avez eu plusieurs exemples de comment ça peut se traduire à différentes échelles donc on vous dit si vous n'arrivez pas à le faire pour l'instant parce que votre blessure est encore trop importante et c'est encore trop difficile pour vous d'en être là on vous dit si au moins vous avez du mal à le faire donnez vous pour l'instant le droit de quand même encore faire cette erreur tant que à l'intérieur de vous vous voyez que vous venez de faire erreur et que vous avez mal agi que vous êtes encore loup vous avez loupé votre défi reconnaissant reconnaissez que quand vous faites ça vous êtes en train de vous humilier tout seul dans votre blessure d'humiliation vous êtes en train de devenir votre propre bourreau et dites vous que ça c'est pas ok en fait au moins conscientiser que ça c'est pas bien et que vous avez envie de travailler sur cet aspect là donc de vous améliorer sur ce point là et de vous dire qu'à un moment vous allez réussir à le faire et que même si parfois vous échouez vous êtes maladroit ou que il ya quelque chose que vous n'êtes pas parfait c'est pas une honte en fait c'est pas une honte il n'y a pas besoin de tout cacher en fait vos échecs etc non assumé il n'y a pas de honte en fait tout va bien parce que sinon vous repartez dans des masques on va finir avec trois petits messages des guides à les trois petits messages des guides que nous avons les petites cartes rose c'est ne pas s'oublier sur la liste de la journée donc oui là aussi ne soyez pas masochiste on reparle de la blessure d'humiliation à plusieurs reprises aujourd'hui semble-t-il où on vous demande de pas être masochiste c'est bien de faire des corvées dans la journée de remplir son rôle et c'est on le sait quand on est adulte on a plein de casquettes on a plein de choses à gérer mais ça doit être équilibré et on ne doit pas s'oublier sur la liste de la journée si vous êtes comme moi vous êtes une personne qui fait des listes moi moi je fais des listes les corvées pour ne rien oublier il faut renvoyer le papier de ça il faut renvoyer le colis de ça il faut que je pense à aller chercher ça pour ne rien oublier être efficace je fais des listes mais cette liste parfois toute cette liste sera pas fait dans la journée ça sera fait dans la semaine parce que entre temps je gd je cherche à avoir des journées équilibrées où il y a des corvées et il y a du temps pour moi parce que s'il n'y a pas de temps pour moi je repars dans du sacrifice et du masochisme donc là par exemple aujourd'hui c'est mercredi j'ai des corvées en tant que maman en tant que au niveau du ménage de la maison de cuisiner de faire des repas de faire de la paperasse de faire des vidéos pour vous donner c'est aussi du temps que j'accorde aux autres mais il y aura du sport il y aura de la lecture il y aura des choses pour moi et ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait un autre jour c'est pas grave on est dans un juste équilibre celui qui n'arrive pas à être comme ça et qui se met beaucoup d'obligations pour que tout soit parfait 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 je vous avouerai que je suis loin d'être un exemple là dessus je le sais je suis un petit peu maniaque je suis un peu névrosé sur tout ça mais je me suis quand même drôlement amélioré parce que avant dans ma course effrénée de hyper active où il faut que ma maison soit nickel il faut que mon jardin soit nickel parce que en plus j'ai acheté une maison où il ya que des baies vitrées donc j'ai vu sur mon jardin autant vous dire que je supporte pas si mon jardin il est bordélique et je sais pas me reposer si ma maison est bordélique parce que la vue c'est pas un endroit zen pour m'apaiser j'ai besoin que mon visuel soit donc j'ai pris conscience moi même de mes propres névroses de maniaque ou j'aime que ce soit voilà mais j'y travaille et je suis pas dans un déséquilibre contraction parce qu'avant j'aurais passé des journées à faire que des corvées et après le soir claquer voilà tandis que là je sais m'arrêter un certain quota et j'ai trouvé une routine où je suis en équilibre où il ya plus un bordel qui peut s'installer puisque je suis dans un bon équilibre avec des mais mes propres mécanismes d'organisation où j'ai toujours du temps pour moi pour du sport pour faire des choses etc donc en fait je suis dans un bon équilibre j'ai trouvé mon équilibre sa demande d'expérimenter sa demande d'expérimenter pour trouver mes petites mes notes d'organisation vous avez vu que je vous en ai mis parfois même hier sur comment j'organise je m'organise au niveau de la nourriture voilà donc voilà c'est des petites clés comme ça trouver un juste équilibre en fonction mais celui qui fait tout le temps tout le temps que des corvées et qui ne sait pas être dans le juste équilibre c'est encore le masochiste de la blessure d'humiliation parce qu'en plus il fait pas les choses pour lui fait les choses pour les autres en fait il fait les choses pour les autres bah oui parce que maman et papa et maman m'ont appris et inculqué que ma maison devait toujours être propre sinon que dirait les gens ah oui papa et maman m'ont demandé de faire beaucoup de repassage je repasse à je repasse même des chaussettes je repasse même moi je suis maniaque au niveau des fringues mais je me suis trouvé une organisation pour faire sécher mon linge où je suis je fais beaucoup sécher sur cintres pour repasser le moins possible ceci dit bah il ya des trucs on est obligé de repasser mais je vais pas aller non plus repasser n'importe quoi alors que parfois j'entends des trucs ça me fait rire quoi les gens qui repasse les caleçons qui repasse les chaussettes qui repasse les torchons ben moi un torchon je le mets au séchage quand il sort il n'est pas chiffonné donc je vois pas où il intérêt d'aller repasser un torchon à paraître masochiste vous voyez mais il ya parfois des mécanismes où vous perdez du temps dans des corvées ou demandez vous pourquoi vous le faites en fait pourquoi vous le faites pourquoi vous êtes aussi toxique envers vous même préférez pas accorder un peu de temps à votre enfant dans la journée votre enfant intérieur plutôt que d'être cette maman qui fait plein de corvées et puis qui dit à ton enfant intérieur non passera pas du tout temps ensemble un moment elle doit faire des corvées un superbe à moi je me fais chier ben vous l'avez ce mécanisme là là c'est la rentrée soyez dans le juste équilibre en fait d'avoir du temps pour tout en fait être équilibré et aller relire la blessure d'humiliation sur mon profil facebook parce que vous allez le voir que le masochiste il est à fond dans toutes ses corvées ménage etc mais pas pour les bonnes raisons ce qu'il pilote c'est le regard des autres c'est qu'est ce que vont penser les autres alors que moi c'est pas le regard des autres c'est ma névrose à moi je me sens pas zen si c'est pas fait je m'en fous de désordre je m'en fous mon jardin on le voit même pas de la cour on voit même pas de la rue j'ai un mur qui fait trois ou trois mètres de hauteur c'est pas pour les autres c'est pour moi vous voyez c'est c'est pas du tout la même chose en fait c'est ça qui est le pire c'est qu'en fait je peux même pas aller contre ça c'est quoi j'ai besoin de ça cherchez pas à me comprendre j'espère que vous plusieurs personnes sont aussi comme moi mais ma mère ne comprend pas parce que ma mère n'est pas aussi maniaque que moi pas du tout et voilà quoi et d'ailleurs comment savoir justement si c'est pour les autres ou pour vous eh bien en fait le masochiste qui est dans sa blessure d'humiliation s'il il a quelqu'un qui arrive à l'improviste chez lui et que sa maison est pas bien rangée et c'est il ressent un moment de honte parce que voilà aussi merde qu'est ce qu'on va penser de moi voilà vous voyez ça vous permet de voir si vous êtes dans ce mécanisme là et certains vont être toujours sur le qui vive de le faire parce qu'il se dit oui mais si quelqu'un vient l'improviste en fait vous vibre et cette pensée là si quelqu'un vient l'improviste on sait jamais vite il faut quand même que la maison soit propre non ou alors votre maison quand vous êtes tout seul vous vous en tapez qu'elle soit en bordel mais vite je reçois quelqu'un ce week-end vite faut tout ranger faut tout ranger il faut montrer une image que là vous êtes à fond dans le fait de faire que les choses en fonction des autres le regard des autres a un pouvoir sur vous c'est là où vous allez voir vous êtes dans une blessure d'humiliation en fait vous pensez que c'est ça qui détermine votre valeur limite chez vous vous voyez personne vous êtes comme un pouilleux ou une pouilleuse en pyjama genre les fringues trouées vous ressemblez à rien mais il ya quelqu'un qui vient vite il faut que je me pomponne faut que je montre que moi vous pouvez demander même si personne vient chez moi ou que je vais voir personne la façon dont je suis c'est la façon dont vous me verrez tous les jours être bien habillé contraction être maquillé avoir des boucles d'oreilles etc je suis pas non plus maquillé tous les jours mais pourquoi parce que je le fais pour moi c'est pas pour les autres que je le fais c'est pas pour les autres c'est pour moi donc c'est sûr parfois ça fait marrer parce que notre fois je sais plus j'avais un pote il vient à la maison c'était pas prévu il passe à l'improviste puis rigole puis me dit mais en fait tu as toujours les eaux les boucles d'oreilles tout assorti etc et je pense qu'il a cru que je faisais ça que quand j'étais en soirée entre potes etc et là en passant à l'improviste chez moi dans une journée où il savait que je faisais rien ben il m'a vu dit en fait ça l'a fait marrer quoi parce qu'il m'a dit parce qu'il je pense qu'il a compris qu'en fait j'étais tout le temps comme ça peut-être que sa femme elle n'est pas dans ce mécanisme là mais en tout cas moi je peux vous dire que c'est pas pour vous c'est pas pour en vidéo c'est pas pour les gens à l'extérieur je suis comme ça tout le temps parce que c'est pas pour les autres c'est pour moi je fais pas les choses pour les autres moi je fais les choses pour moi je vibre pas ça j'ai pas ces mécanismes là moi donc mon masochisme j'ai pas trop été porté sur ces problèmes là en fait mais vous vous en avez beaucoup observez comment vous vibrez vous voyez le paraître faire en fonction des autres et c'est pas pour autant que je juge les gens qui restent en pyjama chez eux je m'en fous en fait vous voyez les guides le confirme et mon dieu que je m'en fous les gens font ce qu'ils veulent c'est que moi j'aime pas être comme ça parce que quand je suis comme ça je suis pas dans un esprit dynamique le fait de du matin de m'habiller me coiffer etc ça met dans une énergie de active positive que si je suis pas habillé que je me coiffe pas je me prépare pas je me sens flagada passive limace ça me met pas dans un bon état d'esprit en fait donc même chez moi vous ne verrez pas en chausson je suis en chausson que le soir quand je suis en piges et même mes pyjamas voilà je suis comme ça donc vous de tout ce que j'ai cité là vous avez plein d'exemples de vous auto observer et faire des parallèles normalement j'ai dû semer beaucoup de graines pour que vous vous auto observiez voilà voilà la deuxième carte qu'on vous dit c'est vous avez reçu cette vie parce que vous étiez suffisamment fort pour la vivre vous avez reçu cette vie parce que vous étiez suffisamment fort pour la vivre donc si parfois vous pensez que c'est injuste non c'est pas injuste il n'y a pas d'injustice contraction c'est votre blessure d'injustice qui est trop présente à chaque fois que vous vibrez le c'est injuste allez bosser votre blessure d'injustice j'arrive à la fin de la blessure de trahison on va commencer la blessure d'injustice sur mon facebook demandez moi en ami ne me demandez pas en ami pour pomper mon travail pour vous l'approprier si vous aimez mes articles repartager mes articles mais ne faites pas croire que ça vient de vous vous serez puni là dessus contraction vous avez reçu cette vie parce que vous étiez suffisamment fort pour la vivre si tu n'es pas convaincu si tu vis certaines choses et tu te dis je suis incapable je ne suis pas assez fort le fait que tu penses comme ça tu es en train de passer commande de vivre un entraînement intensif où on va te montrer que si si tu es capable tu vas voir on va t'en faire vivre à chaque fois que je ne me suis pas senti capable de on m'a amené exactement ce que je ne voulais pas vivre contraction j'étais quelqu'un d'extrêmement timide je détestais faire des prises de parole en public ça me tombait dessus ben c'était pour ma poire c'était toujours pour moi moi qui voulait toujours passé discrète qu'on ne voit pas c'était toujours pour ma pomme alors que j'étais celle qui aurait baissé les yeux pour pourvu que ça me tombe pas dessus si c'était pour moi j'ai parfois dû parler devant plusieurs bus de journalistes c'était pour ma poire pourquoi c'était pour moi j'ai dû parler sur scène devant plusieurs milliers de personnes pourquoi c'était pour ma poire c'était toujours comme ça faire des vidéos youtube c'est encore pour ma poire oui j'ai toujours et oui j'ai vibré l'injustice mais c'est injuste mais choisissez quelqu'un d'autre pas moi c'était ça donc tout ce que vous pensez ne pas être assez fort pour le vivre on va vous le présenter c'est pas méchant c'est pour que vous compreniez que vous êtes plus fort que vous pensez c'est pas par méchanceté ou injustice c'est parce que vous laissez dans votre zone de confort c'est pas bon pour vous c'est pour vous vous faire sortir de votre coquille moi c'est ce qu'on voulait me faire sortir de ma coquille parce que moi j'avais qu'une envie c'était de rester dans ma coquille donc tout ce que vous pensez ne pas être capable de vivre quand vous pensez que vous ne survivrez pas à que vous ne serez pas capable à on va vous envoyer un entraînement intensif pour qu'à la fin vous ayez gagné en estime en force et que vous vous rendez compte que putain oui je suis capable de ça et vous allez donc regagner en estime en vous vous allez regagner en force et vous n'allez pas vibrer que mes guides sont pas sympas que mes guides sont pas ceci parce que vous vous rendrez compte que ça vous a vraiment rendu service et que ça vous a été bénéfique et qu'il n'y avait pas d'injustice que tout est juste donc si vous vivez des épisodes un peu compliqués essayez de voir quels étaient les blocages que vous aviez ces blocages vous vous maintenez dans des sacrifices et les guides vous aiment beaucoup trop ils sont là pour vous mener à votre à vos guérisons ils sont là pour vous mener à votre liberté à votre bonheur et ils ont vu ils savent vous les avez choisi au moment du contrat d'incarnation pour qu'ils endossent ce rôle ils respectent leur contrat ils veulent vous mener à la fin donc en fait c'est pas de la malveillance c'est pas de l'injustice non c'est que vous êtes trop rigide sur certaines choses vous êtes trop prisonnier de vos peurs et il faut vous y confronter pour vous délivrer de ça en fait parce que s'ils voient que ça vous crée une souffrance c'est pas bon la vie c'est pas souffrance donc il faut vous libérer de cette souffrance tout ce que vous vibrez il le voit tout ce que vous pensez il le voit c'est en fonction de ça donc vous vivez les situations en fonction de ce que vous avez indirectement commandé sans en avoir conscience vous avez commandé ces événements là troisième carte le problème ce n'est pas le problème en lui-même mais ton attitude face au problème je pense que cette carte est déjà tombée dernièrement ou en énergie sur mon facebook je sais plus le problème ce n'est pas le problème en lui-même mais ton attitude face au problème oui tu réagis comment tu gères les problèmes comment est-ce que tu es dans la fuite est-ce que tu cherches à éviter comment tu fais ben non on ne doit pas fuir je vous avais eu beaucoup d'exemples que je vous ai partagé de moi-même dans ces deux dernières vidéos pour tenter de vous apporter des situations concrètes pour vous montrer comment moi je réagis face à certaines choses parce que quand je vous montre comment j'ai réagi c'est des choses où les guides à chaque fois disent que j'ai réussi mon défi donc de vous partager ces anecdotes ça peut vous montrer et vous donner à réfléchir en vous disant ah tiens dans le cas de Peggy j'aurais fait quoi ? ah ouais moi j'aurais pas fait ça ah bah merde la bonne solution c'était ça c'est toujours enrichissant parce que vous allez le transposer dans votre vie à une situation qui ressemble un peu et vous allez vous dire ah bah oui j'ai eu un truc un peu dans le même genre que Peggy et moi j'ai pas fait ça ah merde j'aurais peut-être dû ah merde bah la prochaine fois je ferai autrement c'est toujours enrichissant c'est pas parce que j'ai une névrose à vouloir parler de moi contraction loin de là croyez-moi c'est que vous me connaissez pas c'est que vous me connaissez vraiment très peu si vous pensez ça moi je suis la nana qui voulait être dans sa coquille ouais ouais carrément j'ai pas eu le droit j'ai pas eu le droit on m'a délogée on m'a délogée avec des trucs et tout waouh il a fallu me déloger ça a pas été facile je peux vous le dire et ça c'est depuis ma chère et tendre enfance tous les éléments ont été pour me déloger de ça croyez-moi mon dieu si vous saviez d'où je pars pour vous dire j'étais tellement timide et introvertie que moi qui adore danser j'ai toujours refusé de faire de la danse enfant parce qu'on m'aurait vu bah ouais pourtant dieu sait si j'avais envie de danser et ma mère elle voulait m'inscrire à la danse elle était dégoûtée que je refuse et j'ai refusé en lui faisant croire que j'aimais pas la danse contraction alors qu'en fait j'adore pour ceux qui me connaissent vous le savez j'en ai fait après pendant longtemps mais pendant ces phases là je voulais pas qu'on me voit bah ouais j'allais pas danser toute seule pendant les répétitions il y avait à voir d'autres enfants on m'aurait vue et si on me regardait et sur scène on m'aurait vue j'étais pas parfaite je me trouvais moins jolie que d'autres et puis j'aurais peut-être été ridicule donc en bonne masochiste je me suis privée de ça j'ai porté un masque que j'aimais pas moi et la première fois où mes parents m'ont vraiment vue danser dans une notion de plaisir c'était quand j'ai fait ma communion puisque j'ai eu une éducation catholique et que j'avais 12 ans et on avait fait une grande fête pendant plusieurs jours dans une salle où tout le monde était là il y avait beaucoup de monde et mes parents m'ont vue danser bah oui je faisais la fête et elles ont dit bah elle danse jusque là je dansais en cachette pour pas qu'on aille me faire faire des danses où on m'aurait vue j'aurais été au devant de la scène parce qu'on m'aurait regardée c'est vous dire jusqu'où ça peut aller le masochisme donc là je vous parle de quelque chose que j'ai fait quand j'étais enfant mais vous aujourd'hui vous avez encore des mécanismes comme ça vous êtes plus un enfant vous êtes censé vous réveiller en fait vous êtes censé vous réveiller à votre âge que moi j'ai fait ça quand j'étais enfant on m'a pas permis longtemps parce que même malgré ça on m'en a fait voir là-haut les guides ils m'ont pas laissé tranquille même enfant déjà à cet âge là mais regardez vos mécanismes de masochisme vos masques vous allez détecter plein de trucs je pense que de ces deux grosses vidéos que j'ai tournées aujourd'hui qui ne seront pas publiées le même jour écoutez-les plusieurs fois il y a eu tellement de clés de données de graines que vous n'allez pas conscientiser tout chez vous en une fois vous allez vraiment devoir c'est pour ça qu'elles sont très longues mais il y a d'énormes clés de compréhension et il y a tellement de graines que vous allez devoir les écouter plusieurs fois pour aller détecter toutes ces graines parce qu'à la première écoute vous allez être attiré par certaines clés et quand vous allez la réécouter une deuxième fois vous allez être attiré par d'autres clés et il faudra peut-être prendre des notes parce que là je sens que vous avez eu beaucoup d'informations donc il ne faut pas passer en travers certaines clés il faut les noter il faut les noter voilà je vous fais moi d'énormes bisous et puis je vous laisse et belle journée à vous bisous